Monsieur le directeur, cher Manuel Ramaté, madame la directrice, madame, monsieur, mesdames et messieurs, c'est un immense plaisir de voir déjà inaugurée la deuxième exposition temporaire du Louvre à Boulémy. La première exposition a été éblouissante, particulièrement symbolique. Un clin d'œil bienvenu à la naissance du Louvre à Boudémy par une introspection sur la naissance du musée du Louvre à Versailles, puis à Paris, une immersion dans les ateliers des artistes et un rappel de la vocation première des musées du Louvre, « Être accessible et ouvert à tous ». Cette deuxième exposition, « Un monde en sphère », est tout autant symbolique. D'abord parce qu'elle se tient ici, à Abu Dhabi, au croisement historique des routes entre l'Orient et l'Occident, au cœur du monde arabe, dont les premières découvertes scientifiques ont joué un rôle essentiel pour permettre aux grands navigateurs de parcourir le monde et de retranscrire leur vision sur des cartes et sur des sphères. Alors, dans ce lieu emprunt d'autant de symboles, la Bibliothèque Nationale de France et la Bibliothèque Sainte-Jeune-Dièvre ont joint leur force pour concevoir un parcours historique, inédit et un parcours géographique sur 2500 ans et à travers toutes les régions, tous les continents, sur les conceptions sphériques du monde. Chacune de ces conceptions nous révèle beaucoup sur le contexte culturel et géopolitique dans lequel elles s'inscrivent. Elles nous disent beaucoup de choses aussi sur nous-mêmes. La vision occidentale du monde n'est pas unique. Elle n'est pas universelle. Elle doit être confrontée à d'autres visions, d'autres compréhensions de notre univers. Elle a beaucoup évolué et elle va continuer encore à évoluer. Aujourd'hui, les Émirats Arabes Unis et la France mènent des projets communs pour mieux comprendre non seulement ce qui se passe sur Terre, la lutte contre le changement climatique, par exemple, mais aussi ce qui se passe au-delà. Nous avons engagé une coopération spatiale d'envergure qui nous permettra de contribuer ensemble au progrès des connaissances sur notre environnement. Alors, cette deuxième exposition du Louvre à Abu Dhabi, eh bien, elle s'inscrit dans une longue série. 15 ans, 4 expositions par an. Cela fait beaucoup de merveilleux projets portés en commun au sein de ce magnifique musée. Toutes ces initiatives s'inscrivent dans le cadre de l'accord intergouvernemental signé en mars 2007 qui a marqué le début d'une riche coopération entre la France et les Émirats Arabes Unis dans le domaine culturel. Je m'en réjouis et je veux ici remercier et féliciter les équipes émiriennes et françaises qui ont contribué à ce succès. L'agence France Muséum, tous les musées et institutions partenaires en France, le département de la culture et du tourisme au Dhabi et naturellement l'équipe du Louvre à Abu Dhabi. Je me réjouis également que l'exposition Collab, ici même, soit prolongée jusqu'au 6 mai compte tenu de son succès. C'était le dernier événement du programme culturel franco-émirien qui a accompagné la naissance du Louvre à Abu Dhabi. Et pour ne pas s'arrêter là, le dialogue culturel franco-émirien qui a été lancé ici même le mois dernier par Évoire Philippe, le Premier ministre de la République française, et son excellence Nourad Darby, ministre de la Culture et du Développement des Renaissance des Émirats à Abu Dhabi, et bien ce programme se poursuit toute l'année avec des événements aux Émirats et en France pour témoigner de l'amitié en coïnirienne. Alors, comme disait le poète Éluard, la terre est bleue comme une orange. Et pourtant, affirmait Galilée, lors de son procès inique, elle tourne. Et bien c'est sur ce double message, le message de cette beauté poétique qui sauvera le monde, et ce message de défiance de la raison face à l'intolérance que je souhaite conclure ici vos propos et souhaiter bien sûr plein succès à l'exposition « Un monde en sphère ». Je vous remercie. Applaudissements